Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Unza Voyage. Aujourd'hui, je me trouve à l'intérieur du parc de Sceaux et je vais vous emmener découvrir ses principales curiosités qui tournent autour du thème de l'eau. Pour commencer, nous avons le Grand Canal, nous sentons sur distance de 1 km et qui est bordé de splendides peupliers d'Italie. Alors, je vais commencer à le longer pour me diriger vers le bassin de l'Octogone. Prochaine étape de notre vidéo. Alors, avant d'arriver au bassin de l'Octogone, je voudrais dire quelques mots sur le parc de Sceaux. D'abord, c'est un domaine départemental. Il appartient au département des Hauts-de-Seine depuis 1923 et ensuite, il est très grand puisqu'il a une superficie de plus de 180 hectares. Et ce qui fait son originalité, ce sont ses pièces d'eau puisque, tout à l'heure, je vous ai montré le Grand Canal. La prochaine étape, c'est le bassin de l'Octogone. Donc, il y a des jets d'eau, il y a des bassins. Il y a une variété de paysages à l'intérieur de ce parc qui fait qu'il mérite vraiment de venir y passer au moins une demi-journée, si ce n'est une journée, d'autant plus qu'il est facilement accessible grâce à la ligne B du RER. On se trouve à peu près à une quinzaine de kilomètres de Paris et on a trois stations vraiment proches du parc qui sont Sceaux, Parc de Sceaux et puis Croix de Bernis. C'est d'ailleurs à cette dernière que je suis descendu pour démarrer la vidéo à l'extrémité du canal tout à l'heure. Voici arrivé au niveau du bassin de l'Octogone qui se trouve derrière moi. C'est un bassin qui a une superficie de 2 hectares et au centre duquel s'élève un grand jet qui attend la hauteur de 25 mètres. Ce bassin octogonal est relié au grand canal par un petit canal. Mais surtout, derrière le grand jet, on peut apercevoir des paliers. En fait, c'est une grande cascade. Parce qu'à l'origine, ce parc a été acheté par le ministre des Finances de Louis XIV, Colbert, qui s'est fait construire une belle demeure. Et à la Révolution française, il y a eu beaucoup de destruction. Le bassin, le château a été débrouillé. Et la grande cascade qu'on aperçoit derrière le jet d'eau, elle aussi a bâti de la Révolution. Et c'est au début du 20e siècle, lorsque le département a racheté l'ensemble des parcs, qu'on a restauré, qu'on a refait des cascades et qui ont été inaugurées en 1935. Donc maintenant, on va se diriger au pied de ces cascades. Alors me voici au pied de la grande cascade, c'est en fait, constitué de neuf bassins disposés en paliers, qui ont une pente, qui a une d'activité d'une vingtaine de mètres. On va se rendre au sommet de cette cascade, pour aller voir les mascarons, qui ont été exécutés par Rodin. Alors me voici arrivé donc au niveau du bassin supérieur. Je vais parler tout à l'heure. Et là, sur le mur, donc 5 mascarons qui ont été réalisés par le sculpteur de Doutre Rodin. A l'origine, ils étaient destinés au parc du Trocadéro à Paris. Finalement, ils se trouvent au parc de Sceaux. C'est pas tout mal. Derrière moi, c'est le bassin de la Duchesse. Et au bout de l'allée, on aperçoit le château qu'on va aller voir. Alors derrière moi, il s'agit du bassin des Lilas. On est à proximité de la grande esplanade qui se situe devant le château, auquel on va se rendre maintenant. Nous voici donc devant le château. Alors ce n'est pas le château de Colbert, parce que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la Révolution française est passée par là et a occasionné beaucoup de destructions. Le château que vous voyez derrière moi, il date du 19e siècle. Il est construit avec de la brique, de la pierre. Et actuellement, il abrite le musée des parties montagées des Excelles. Devant le château, derrière moi, il y a deux pièces d'eau au milieu de ce qu'on appelle une broderie. Par terre de buies, très bien taillées, qui forment un dessin au sol, d'où le terme de broderie. Et puis, vous avez devant moi un pavé. Ça s'appelle l'Arte aux pierres. Donc, on en a plusieurs comme ça. Et là, vous avez un bel exemple d'Arte aux pierres, juste devant moi. Il y a un second bassin. Nous allons aller voir. Alors voici le second bassin, avec le château, dont je vais parler tout à l'heure. Maintenant, je vais vous montrer la perspective qu'on a depuis le château, et qui est assez remarquable. Alors voici la perspective dont je vous parlais. Tout au fond, c'est la plaine des quatre statues. Et au premier plan, encore une belle pièce d'eau, avec son jet d'eau qui fonctionne. Et là, nous sommes sur la terrasse des Pintades. Et c'est depuis cette terrasse qu'on a la perspective, côté sud, vers le Grand Canal. Je vous la montrerai tout à l'heure. Alors, je me trouve actuellement, côté nord du château. Et derrière moi, il y a un bassin avec un jet d'eau. Ça fait que, finalement, dans ce parc, il y a pas mal de bassins avec des jet d'eau. Alors, c'est pas l'Arsaille, c'est pas Gros-le-Biton, c'est pas le domaine de Saint-Cnou. Mais, à la différence de ces trois endroits que je viens de citer, les jet d'eau du parc de Sceaux fonctionnent quotidiennement. Et ils apportent cette touche de fantaisie dans ce parc. Il est très, très agréable de se promener et de trouver ces coins de fraîcheur animés par les jet d'eau. Maintenant, je vais vous emmener découvrir une petite curiosité assez méconnue du parc de Sceaux. Alors, voici ce que je vous l'ai montré. C'est cette campagne. C'est de style assez particulier qu'on appelle le style rocaille. C'est un maglumoreux de pierres, de galets, de coquillages. C'est un tour au coco. Enfin, c'est un son fris. C'est le style rocaille. Et il y en a deux comme ça. On trouve donc sur le côté nord du château, à proximité de ce qu'on appelle le petit château que je vous ai montré tout à l'heure. C'est la partie la plus ancienne qui nous reste, en fait, du parc de Sceaux. Alors ici, nous voici dans le jardin qui se trouve au pied du petit château dont je vais aller vous montrer la façade. Et derrière moi, enfin, un jet d'eau. Donc, le petit jardin n'a pas mal de charme, mais il y a des fleurs. Il y a un aspect vraiment très très charmant. Avec le jet d'eau derrière moi. Et puis ce que vous entendez là, ces pieds d'oiseaux sont ceux du péruche. Il y a beaucoup de péruche dans le parc. Voici la façade du château. C'est un château qui a été terminé en 1661. Nous voici sur la terrasse des Pintades, dont je vous ai parlé tout à l'heure, avec derrière moi la perspective magnifique du Grand Canal. Et lorsque j'ai commencé la vidéo, j'étais à l'extrémité de ce Grand Canal, soit environ un kilomètre d'ici. Maintenant, je vais vous emmener dans un autre endroit du parc dessous, dans un endroit surprenant, qui n'est visible qu'à un certain moment de l'année. Et vous comprendrez pourquoi, lorsque je vous le ferai découvrir. Voilà, vous comprenez maintenant pourquoi je vous ai dit que cette partie n'était visible qu'à un certain moment de l'année, puisque je me trouve au milieu de cerisiers en fleurs, et que ces derniers ne fleurissent qu'entre la fin du mois de mars et la fin du mois d'avril. Alors ici, je me trouve au niveau du bosquet nord, qui est planté de 150 cerisiers à fleurs roses. Il a son pendant, le bosquet sud, qui lui est planté de cerisiers à fleurs blanches. Et le parc de Sceaux profite de cette période pour faire des animations, surtout le week-end, puisqu'en fait, la floraison des cerisiers correspond à la fête japonaise traditionnelle à Nani. Et tous les week-ends, donc, sont organisés des animations qui attirent beaucoup de monde. Alors, aujourd'hui, ce n'est ni un samedi, ni un dimanche, il y a du monde. Donc, je n'ose imaginer ce que ça doit être un week-end. Voilà, je termine donc cette vidéo sur ces images de cerisiers en fleurs. J'espère vous avoir donné l'envie de venir découvrir le parc de Sceaux, si vous ne le connaissiez pas déjà. Comme je vous ai dit, il est très bien desservi par la ligne B du RER. Il est à proximité de Paris, une quinzaine de kilomètres. Vous y êtes en, on va dire, même pas une demi-heure. Et puis, là, vous pouvez y passer facilement une après-midi, voire une journée, organiser un pique-nique. Vous avez un grand espace agrémenté de bassins, de sous-bois. Vous pouvez vraiment passer un très, très bon moment. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné vraiment l'envie de venir découvrir cet endroit-là qui le mérite. Sous-titrage ST' 501